... Juriste et communicant, docteur en sciences politiques, espère en communication et leadership, Cheikh Omadiallo est le fondateur de l'école d'art oratoire et de leadership E.A.O. de Dakar, auteur de plusieurs ouvrages dont la parole gouverne le monde. Ce traité de l'éloquence vous révèle le direct d'or permettant de pondre la parole n'importe où, n'importe quand et devant n'importe qui. Dans cet entretien réalisé à Dakar, le formateur des formateurs donne les clés et outils indispensables pour une communication d'impact et d'influence. 3 coups de cong E.A.O. 1, 2, 3, parler. Et bienvenue, cher monsieur, vous êtes à l'école d'art oratoire et de leadership. Je vous écoute avec toute l'attention et atteint pas total. Pourquoi écrire un livre sur la prise de parole en public ? Et pourquoi avez-vous intitulé votre troisième ouvrage, La parole gouverne le monde ? Parce qu'écrire, c'est une autre façon de continuer à prendre la parole en public. Aussi simple que cela, j'ai compris qu'il fallait condenser l'expérience de plus de 5 000 orateurs, expérience pratico-pratique, à travers un livre qui s'appelle La parole gouverne le monde. Effectivement, la parole est un enjeu de société. Effectivement, la parole, la communication orale est une compétence technique fondamentale pour tout leader, tout manager, mais quelles que soient les sphères de la société. La parole est un tout. Elle est en tout. Elle est dans tout. Elle est au commencement de tout. Elle est à la fin de tout. Alors, la parole gouverne le monde. Quand vous allez aux Nations Unies, ils ne sont pas en train de jouer au football comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'échanger, de discuter. Et donc, la première précision, c'est quoi ? Il n'existe pas d'amour sans la parole. Il n'existe pas d'entreprise sans la parole. Il n'existe pas de dialogue sans la parole. La guerre finit toujours par la parole. La paix, c'est la parole. Donc, nous sommes dans un monde de paix et de dialogue. Comment expliquez-vous la toute première phrase de votre ouvrage ? À savoir, le bon orateur n'est pas seulement celui qui s'exprime bien, mais aussi celui qui s'exprime vrai. Exact. Parce que nous sommes dans l'examen du réel. C'est ça la différence entre les beaux parleurs et les bons orateurs. On ne se méfie jamais assez du beau parleur. Or, le bon orateur, c'est celui qui a une parole performative. La parole est action ou rien. Ce n'est pas jongler avec les mots. Ce n'est pas tromper avec les mots. Ce n'est pas mentir avec les mots. C'est être soi-même. C'est être vrai. C'est être authentique. Tout le monde sait parler, mais tout le monde ne s'exprime pas bien. Et au-delà de cela, tout le monde ne s'exprime pas vrai. Le degré le plus élevé de la prise de parole, c'est être soi-même. C'est s'exprimer vrai. La bonne parole, la parole juste, la parole vraie. C'est cela également la différence entre la grande éloquence et la grande éloquence. On ne se méfie jamais assez des beaux parleurs. Ici, dans notre institution, après avoir formé plus de 5000 orateurs, il y en a plus, nous mettons l'accent sur les bons orateurs. Le bon et bel orateur. Et on se méfie vraiment du beau parleur qui est dans la corruption de la parole. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait un risque. Parce que quand nous avons créé cette école, on disait, mais il a du cran. Quelqu'un de formidable. Dans un pays de parlante où tous les Sénégalais savent parler, « Docteur Diallo nous amène de l'école d'art au atelier de Chine ». Mais non, il ne s'agit surtout pas de cela. Il s'agit de la parole en entreprise. Les techniques de présentation. Un projet mal expliqué était un projet mort, excusez-moi. Or, le bon présentateur ne peut pas sauver une mauvaise présentation. La mauvaise présentation ne peut pas sauver une bonne présentation. Il faut à la fois une bonne présentation et un bon présentateur. Et ça répond à des normes, à des outils, à des techniques. C'est une idée en trois grandes parties, notamment de l'acte 1 à 3. Vous abordez la première grande partie par les directs d'or. Qu'est-ce qu'il en est dans la pratique ? Il s'agit d'abord de la première figure oratoire. Le secret le mieux gardé de tous les bons orateurs, c'est la prépa, la préparation. Il faut tailler indéfiniment son crayon pour bien dessiner. Et c'est pareil, celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, celui qui a vécu la pire crise constitutionnelle, morale et militaire lors de la guerre de Sécession, a sorti une phrase extraordinaire. « Si j'ai cinq heures pour couper un arbre, j'en prendrai quatre pour aiguiser ma l'âme. » C'est pareil dans la prise parole. Il faut vraiment se préparer. Commence fort, finis fort. Le début, le milieu de discours, la fin. La parole peut être à la fois une arme nucléaire, elle peut être aussi une munition, elle peut être également un bouquet de fleurs. La parole est d'ailleurs la seule arme utilisable en entreprise pour convaincre, persuader, dissuader, impulser, diriger et opérer de profonds changements. Mais nous l'utilisons quelquefois mal, quelquefois de façon rudimentaire et approximative. Prendre la parole en public, c'est totalement différent de s'exprimer en famille ou en bilatéral ou au téléphone. Ça demande un ensemble de techniques et d'outils que nous appelons la prise de parole en public. Docteur, qu'est-ce que vous entendez par cette première règle d'or ? Ton attaque et ta chute, tu mémoriseras. Il faut, dans la prise de parole, commencer fort et finir fort. Il faut surtout éviter de faire ce que Jean-Jacques Rousseau, qui était amoureux de Mme de Warrens quand il était à fleurs d'âge, quand il avait 15-16 ans, et donc Mme de Warrens était plus âgée que lui. Alors, comment il faisait ? Il commençait à parler sans savoir ce qu'il va dire et il finissait de parler sans savoir ce qu'il a dit. C'est pour ça que dans l'art oratoire, la première petite phrase est la plus importante. Bien commencer son discours, c'est avoir confiance en soi. C'est déjà préparer les esprits à vous écouter et bien terminer. C'est tout aussi important parce que c'est le moment où vous pouvez complètement implémenter ce mot que je n'aime pas beaucoup. Vous pouvez loger et verrouiller votre discours. Donc, les deux moments les plus forts, c'est le début du discours où l'auditoire peut décider de façon subjective d'aimer votre voix, votre regard, votre look, votre rétourique du vêtement ou pas du tout. Donc, c'est très important de savoir par où vais-je commencer, par où vais-je terminer. Comment expliquez-vous la deuxième règle d'or ? À savoir, ton discours, toujours, tu répéteras. Parce que la répétition est le secret le mieux gardé de tous les bons orateurs. Il faut répéter son discours. Dans ce livre, j'explique comment Abdoulaye Wad, Makissal, Barack Obama, Alassane Ouattara, Thomas Sankara préparent leur discours. Il faut tailler son crayon de façon efficace pour bien dessiner. Et celui qui oublie de se préparer, doit se préparer à se faire oublier. Même improviser ne s'improvise pas. La préparation du discours, déjà, ça vous fait baisser le stress, le trac. Et ensuite, ça vous permet d'être dans la maîtrise. Prendre la parole est la chose la plus difficile au monde. Après la peur de mourir, la peur de prendre la parole. Donc, elle est très difficile. C'est pour cela que l'excès de confiance et le doute sont les deux ennemis qui paralysent la prise de parole. En trois ou quatre points, ton discours tiendra. Il s'agit de structurer son discours. Vous savez, le peuple Guardiola, de la prise de parole en public, l'inventeur même de cette science, de façon qualifiée, s'appelait Aristote. Il a inventé l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, c'est la qualité de la personne qui parle. Qui es-tu, camarade, toi, qui parle ? Ça, c'est réglé. Je parle parce que je suis expert en droit, en sciences politiques, en communication, exemple. Après, il y a le logos. Le logos, c'est la logique, la crédibilité, la structure du discours. Vous voyez, ce n'est pas le fil conducteur qu'il faut perdre. C'est le fil conducteur qu'il faut garder. Alors, dit autrement, ce ne sont pas les pères qui font le colis, mais le fil. Le fil conducteur, c'est cela, le logos. Et enfin, il y a le troisième point, qui est le pathos. Le pathos, c'est l'émotion, la prosodie, l'intonation que vous mettez dans le discours. Et vous savez, l'émotion, ce n'est pas simplement les pleurs, le rire. C'est la force des sentiments et des couleurs que vous pouvez mettre dans chaque phrase et dans chaque mot. Et c'est pour cela qu'on vous dit également que l'émotion est le virus le plus rapide au monde. Alors, il faut structurer son discours en deux, trois, quatre points. Parce que, comme disent les Grecs, qui savent presque tout, à quatre commence l'infini. C'est-à-dire, je voudrais articuler mon discours sur trois points. Je voudrais axer mon intervention sur quatre points. Déjà, vous êtes discipliné, vous structurez et organisez vos idées. Mais si vous dites, M. le Président, Alassane Ouattara, avec votre permission, je voudrais raconter l'épopée des lions en sept points. Le Président Ouattara, qui est bourré d'humour, il va dire, M. Plou, vous avez 17 points, vous n'en avez que cinq déjà. Vous êtes fatigué de marquer des luttes. Vous avez mélangé les pinceaux. C'est pour cela qu'il faut structurer sa pensée de trois, quatre points maximum. Des temps de silence, souvent tu maqueras. Chers éléphants, lors du premier match, vous nous avez fait honte. Chers éléphants, lors du dernier match, vous nous avez fait honneur. Les derniers étaient les premiers. Vous voyez, j'ai observé des moments de silence, ça a tout changé. En revanche, si je n'observe pas de silence, un ministre qui ordonne, comme c'est le cas en ce moment au Sénégal, la libération des prisonniers politiques. Libérez, pas ennemis. Vous voyez ce que ça fait ? Il faut le livrer, ce n'est pas un ennemi. Libérez pas, ennemis. Ne le libérez pas, c'est un ennemi. Si vous n'arrivez pas à observer des temps de silence, celui qui doit exécuter cette honte-là est dans une confusion. Si vous n'êtes pas dans la clarté de la définition de vos propos, la virgule est donc un mot qui change tout. Napoléon, il disait, « Tuez, pas amis. » Quand je dis « Tuez, pause, pas amis, je viens de tuer mille personnes. Mais quand je dis « Tu n'es pas ami. » Je viens de sauver mille personnes. Alors, c'est pour cela que la prise de parole a un double moteur, c'est le silence et la respiration. Le silence, imposer son silence dans le discours, c'est tout imposer, c'est s'imposer tout simplement. Les gens ont peur du silence dans la prise de parole. Attention à une différence entre le silence d'hésitation et le silence d'autorité. Le silence d'hésitation, c'est n'est-ce pas ? Donc, le silence d'autorité, c'est volontairement s'arrêter de parler quelques secondes. Comme c'est le cas. Dans les yeux, tu regarderas le public. Oui, parce que ça s'appelle prise de parole en public. Dans la prise de parole en public, le regard, c'est le pouvoir. Vous ne les regarderez pas qu'ils vont commencer à vous ignorer. Le fil conducteur entre l'auditoire, entre le public et vous, c'est le regard. Le regard exprime ce que les mots ne peuvent faire. La puissance du regard, il y a des regards fertiles, conquérants, futiles, hésitants, faux, louches, clairs, conquérants, démocratiques. Tout cela en mesure la force de votre conviction à travers le regard. Si vous baissez les yeux quand vous prenez la parole en public, ce n'est plus une prise de parole en public, c'est avec soi-même. Donc, il y a des fautes de regard qu'on appelle les regards manqués. Le regard unidirectionnel qui cherche, par exemple, une seule direction. Le regard qui cherche l'approbation de son patron. Le regard par le haut, je regarde le bout de mes chaussures. Ou le regard le plafond. ce sont des actes manqués. Lorsqu'on prend la parole en public, il y a autant de regards que de personnes présentes dans la salle. Donc, vous devez distribuer votre regard, soit de droite à gauche, au milieu, ou ainsi de suite. Le regard qu'on appelle circulaire, le regard démocratique, ainsi de suite. Techniquement, en formation, je peux insister là-dessus. mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'éviter le regard. Évidemment, en famille, devant les autorités coutumières, religieuses, on demande de ne pas regarder son vis-à-vis en face. Mais jamais on vous a dit que lorsque vous prendrez la parole devant vos camarades, vos collègues, pour convaincre qu'il ne faut pas les regarder. Le regard, il exprime, il supprime, il sublime, il imprime, il réprime, il déprime. Le regard et le silence sont les deux moteurs de la prise de parole. Ce sont les deux maîtres étalons de la réussite d'une prise de parole. Ton test, tu articuleras et déclameras. Parce qu'en général, il y a une différence entre lire son discours et prononcer son discours. Vous voyez ? Quand on prononce un discours, on passe plus de temps à interagir avec le public, donc 60% interaction du regard et le reste peut-être son support. C'est pour ça qu'il y a une différence entre lire son discours et prononcer son discours. Comment le sait-on ? Lorsqu'une autorité est supérieure, politique, religieuse, économique, comment ces premiers mots en ayant les yeux fixés sur son support, on sait qu'il est venu pour lire un discours. En revanche, lorsqu'il interagit avec le public, on sait qu'il est dans la prononciation de son discours. Alors, il faut articuler parce qu'articuler, c'est sculpter la langue. La parole est un sport de combat. La parole est un art musculaire. La preuve, vous avez 17 muscles sur la langue. Et c'est pour cela qu'il faut articuler. Articuler, c'est l'effort supplémentaire qu'on fait pour être à la disposition d'écoute totale de l'autre. Ce n'est pas une fantaisie d'articuler. L'articulation fait appel aux consonnes, la prononciation fait appel aux voyelles. Le tout, c'est la diction. Si vous parlez les langues latines, le français, l'anglais, ce sont des langues qui demandent des efforts de prononciation, contrairement aux langues africaines. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous parlez leur langue, il faut bien le faire. L'articulation, déjà, ça participe à l'audibilité et à l'intelligence du discours. Naturel, tu seras en restant toi-même. C'est ça l'authenticité. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Donc, 7 milliards d'individualités. Il faut rester soi-même et c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas authentique, tout de suite, on le sait. Même si c'est la première fois qu'on vous découvre, ce monsieur, il ne dit pas la vérité. Il y a un sixième sens qui vous le commande. Rester soi-même, c'est à la fois suivre les bons exemples, mais en même temps, ne pas faire ce pour quoi on est, ce dans quoi on ne s'en pas à l'aise. La bonne posture, toujours, tu adopteras. La posture, c'est parce que c'est le corps qui fait vivre le langage. Vous voyez ? La posture, la verticalité, debout. Là, je suis debout dans ma prise de parole. Ça commande un ancrage au sol, les épaules qui tombent juste et le regard. Ça s'appelle la posture de l'excellence ou la verticalité. C'est stratégique dans la prise de parole. Il y a également la posture assise. Il y a une manière de s'asseoir. Cette posture d'excellence pousse les autres à vous voir, à vous entendre, à vous écouter et à vous comprendre. la prise de parole, comme disent les Grecs, le kéros, c'est d'abord être vu, ensuite être entendu et après être compris. Donc, c'est la science du maintien. L'élégance dans les petites choses, c'est la grâce, mais dans les grandes choses, c'est de la noblesse. Et ça s'appelle la posture d'excellence. Alors, quand vous voyez la différence entre quelqu'un qui vous tue, qui est cassé comme ça devant une prise de parole et le mec qui ressort toute sa stature, sa splendeur, sa verticalité, son excellence. Et c'est cela le message silencieux. Dans ce livre, j'explique le message silencieux très fort par ailleurs de M. Patrice Salon. Le message silencieux, c'est le plus fort de tous les bruits. C'est le plus fort de tous les discours. Ton corps et ton esprit, tu impliqueras. La communication non-verbale ou la synergologie et qui est la science du corps dans la prise de parole est redoutablement efficace parce que quelquefois vous emportez l'addition sans rien dire. C'est d'ailleurs le début du charisme. Ton sujet, enfin, toujours, tu maîtriseras. Possède ton sujet et les mots viendront après. Il faut posséder son sujet. Il faut maîtriser son sujet. Sinon, on ne peut pas être éloquent si on n'a rien à dire. Impossible. Et enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui sont des gens réservés et timides, sachez que Montesquieu était le plus grand timide au monde. Le plus grand fléau de ma vie, c'est la timidité, disait Montesquieu. Montesquieu, professeur de sciences politiques, le précurseur de la pensée sociologique, celui qui a dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt, absolument. Le pouvoir rend fou. J'ai envie d'ajouter, c'est pour ça que le fou ne rend jamais le pouvoir. Plus sérieusement, Montesquieu, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, les capitaines des trois pays, le général Tiani, le capitaine Ibrahima Traveré et le colonel Asim Goueta, Makisal, Oswam Sankou, Vladimir Poutine, Sadio Mane, sont des gens qui sont réservés. Comme quoi, les timides et les réservés gouvernent le monde. La timidité, la réserve, vient d'abord d'un tempérement personnel inné ou alors une sorte d'éducation trop stricte ou des parents surprotecteurs. Et donc, en général, chez ces personnes réservées et timides, la prise de parole qu'elles supplicent. Et ils ont, ils développent plus de stress et de trac que les autres. Mais, lorsqu'ils arrivent à avoir les techniques, à posséder les dix règles d'or, ils peuvent prendre la parole n'importe où, n'importe quand et devant n'importe qui. Et mon dernier mot, en matière d'éloquence et de leadership, il n'y a pas de destin tout tracé. À force du travail, les uns et les autres peuvent arriver au même niveau. Sous-titrage ST' 501